Et nous revoilà de retour avec Général Saïd Fathri, ancien général à la police égyptienne. Bonsoir. Bonsoir Madame Dermier. Alors Général, on voudrait parler un petit peu de l'avion d'Egypteire qui était détourné ce matin. Si vous me permettez, tout d'abord je tiens à dire quelque chose de très important. C'est que, bien sûr, c'était une aventure qui avait été inventée par ce monsieur-là, monsieur Sifeddin. Mais il faut prendre en considération quelque chose de très important. Que si on a l'intention, par exemple, de penser à que c'était une vraie histoire, comme un pourcentage qui peut nous emmener à 1%, on doit suivre ce phénomène-là. Bien sûr, ce monsieur-là, il a beaucoup de records criminels. On voudrait juste rappeler aux téléspectateurs, pour ceux qui n'ont pas suivi, ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, c'est que le vol égyptien était parti du Borg al-Arabe à Alexandrie ce matin, vers 6h30, du Borg al-Arabe vers le Caire. Cette distance prend à peu près 25 minutes. 10 minutes après que le vol a commencé, une certaine personne égyptienne, parmi les passagers qui ont été 81 personnes, plus les membres de l'équipage, et il s'est rendu à une certaine personne responsable en leur disant, moi j'ai une certure piégée et j'ai une balle dans mes mains. Bien sûr, dès qu'ils ont reçu ces informations, ils doivent tout directement le passer au capitaine de l'avion. À ce moment-là, bien sûr, ils doivent prendre quelques mesures de sécurité. Il faut que nous avions une certaine idée que dans chaque vol, surtout ceux qui sont des vols intérieurs dans l'Egypte, par exemple dans les différents ports égyptiens, il y a un certain nombre de sécurité qui travaille en Egypte. Et on dit que dans les vols qui sont à l'extérieur, il n'y a plus qu'une personne. Quelquefois, il y a deux et trois encore. Bien sûr, ils ont eu peur dès le premier moment. Ils ont pris quelques mesures de sécurité. Ils doivent suivre pour se rassurer de la vérité de ce que monsieur a déjà annoncé. Et leur demander, bien sûr, d'aller en Grèce dès le début. Mais juste avant de changer de destination, est-ce que le capitaine de l'avion a communiqué cela à des autorités supérieures, à la police ? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et il doit le faire immédiatement pour qu'il sache où il se trouve. Il a dû faire son travail, vraiment. Le capitaine, là, il a joué un très bon rôle, vraiment, il faut dire la vérité, avec la collaboration de son équipage. Et il lui a demandé, il a répondu qu'il n'avait pas assez d'essence pour qu'il puisse aller prendre, couper toutes ces distances-là. Et il voulait aller en Turquie ? Oui. En Turquie ? Dès le début, il a demandé d'aller en Turquie. Puis, on lui a demandé, nous n'avions pas assez d'essence. Il a dit, bien, je suis prêt à accepter qu'on puisse se rendre, comment dire, pardon ? À Chypre ? Non, non, à Chypre, c'était la troisième, quand il lui a demandé de ne pas y aller en Grèce, deuxièmement en Grèce. Et puis, finalement, il lui a dit, bien, la quantité de l'essence que vous aviez, où est-ce qu'il peut nous emmener ? Il lui a dit, en Chypre, allez-y en Chypre. Ils sont arrivés là-bas. Il a commencé, bien sûr, après deux heures. Dans ce cas-là, l'avion doit être loin de l'aéroport, dans des endroits un peu privés, afin d'éviter, en cas où ça peut arriver quelque chose, d'être loin des passagers qui se trouvent dans l'aéroport. Ils lui ont pris... Et juste, encore une question concernant cet atterrissage à Chypre. Est-ce qu'avant d'atterrir dans un autre aéroport, l'avion, il doit prendre la permission, ou bien il atterrit soudainement comme ça ? Non, non, non. Dans cette condition-là, il est obligé de descendre. Il leur dit, le capitaine-là doit présenter, en parlant avec le responsable chypriote, en leur demandant que je suis dans un cas exceptionnel. Donc, il demande la permission d'atterrir ? Oui, il doit atterrir. Il leur donne la permission immédiatement, bien sûr. Pourquoi ? Car ils ont un travail très lourd à terminer. Bien sûr, l'appareil ne sera pas parmi les appareils, il doit être bien éloigné. On demande l'ambulance, on demande la... comment dirais-je... La police ? Pardon ? La police aussi ? La police, bien sûr. La police, bien sûr. ont pris leur place. Bien sûr, ce sont des accords internationaux dans tout le monde. Bien surtout, il y a des gens responsables qui travaillent pour 24 heures dans ces conditions-là. Dès que l'appareil est arrivé, on a commencé à discuter avec ce monsieur Seyf-là. C'est un Égyptien qui est âgé de 59 ans. Il habite ici, dans le quartier de Hélouane, au sud du Caire. Il a été marié, depuis plusieurs années, d'une chypriote. Bien sûr, je suis désolé de dire ça, pas mal de nombres parmi ses époux-là ne terminent pas bien. Il a été divorcé par son épouse et il a eu quelques sévères conditions. Il a été... il n'avait pas la permission de rentrer. Il a été écarté. C'est pour ça que... Il n'avait pas la permission de rentrer où ? De rentrer au territoire chypriote. Ah, après le divorce. Après le divorce. Donc, il vivait avec sa femme... Il vivait avec sa femme pour quelques années. Un peu plus tard, ils se sont divorcés. Bien sûr, elle a fait une enquête, elle a présenté une enquête, en demandant ou en présentant qu'elle avait quelques droits, qu'elle doit avoir ces droits-là. et elle demande aux autorités, ils ont le droit, elle demande aux autorités de ne pas donner la permission à son épouse, son ex-épouse, de rentrer ou de pénétrer dans le territoire. Qu'est-ce qu'il a fait ce monsieur-là ? Il a pensé que c'était le seul moyen auquel il pourrait inventer cette fausse histoire ou ce scénario, il a inventé ce scénario pour qu'il puisse pénétrer là-bas. En réalité, en vérité, il n'avait rien avec lui, rien du tout, aucune ceinture, rien entre ses mains. Mais, comme je vous l'ai dit déjà au début, même si on a l'intention de croire cette fausse histoire-là, à 1%, on doit suivre les règles sécuritaires pendant cette période-là. Bon, il y a plusieurs questions à poser concernant cette affaire. La première, pourquoi est-ce qu'il voulait aller en Turquie d'abord et puis à... Jusqu'à présent... ...en Grèce ? Avant, pourquoi il n'a pas demandé Chypre directement, puisque c'était Chypre, effectivement, qui l'intéressait ? Il a demandé de Chypre quand ils lui ont dit qu'il n'avait pas assez d'essence pour prendre toutes ces distances-là. Oui, mais si... Je veux dire, le but, l'objectif de tout ça, c'était quoi, alors ? C'est ce que nous avions entendu. Vous avez raison de poser cette question. Pourquoi ? S'il a l'intention d'aller en Chypre, pourquoi il a demandé directement, dès la première fois ? D'autres destinations ? Bien sûr. C'est une question très importante, mais d'après ce que nous avions entendu, nous ne sommes pas assez rassurés. S'il avait demandé de se diriger en Turquie, un peu vers la Grèce. Mais finalement, quand nous lui avons expliqué qu'il n'avait pas assez d'essence pour qu'il puisse se déplacer, il s'est converti en disant bien, je vais aller en Chypre. Peut-être, peut-être, de mon point de vue personnel, il avait essayé aussi d'inventer cette fausse histoire pour, au lieu de demander ou de dire qu'il fallait se diriger directement en Chypre, peut-être il a essayé d'inventer quelque chose afin de ne pas donner un sentiment aux gens responsables qu'il voudrait se diriger directement. Oui, mais de toutes les manières, s'il n'avait pas le droit de pénétrer les territoires chypriotes, donc même s'il avait été en Turquie ou en Grèce, premièrement, il aurait été certainement arrêté. Deuxièmement, même s'il n'avait pas été arrêté, ce qui est quasiment impossible, il n'aurait même pas pu pénétrer les territoires chypriotes à partir de la Turquie ou à partir de la Grèce non plus. Oui, je suis tout à fait d'accord avec vous. C'est pour cette raison que je dis que c'est mon point de vue personnel. J'espère ou je crois qu'il avait inventé cette fausse histoire. Je crois qu'il avait inventé cette fausse histoire. Mais comme vous venez déjà de répéter ou de dire, il ne pourrait pas, s'il aurait dû aller à l'un des deux aéroports, les deux premiers aéroports, comme nous avions entendu, il n'avait pas la possibilité ou la permission de rentrer. Il fallait qu'il se dirige directement, dès le premier cas, en Chypre. Et outre l'autorisation d'entrer, il a kidnappé un avion. Bien sûr. Donc comment il aurait pu, il serait relâché ? Il n'a pas pensé à ça. Ce qu'il a voulu seulement, c'est qu'il puisse rencontrer son ex-épouse. Et vraiment, quand ils sont arrivés, il ne l'a pas vu personnellement, mais il y avait un contact téléphonique entre les deux. J'ai besoin de vous, j'ai fait tout ça pour que je puisse vous revoir. J'ai besoin qu'on reprenne notre vie d'une autre fois parmi nous. Mais c'est une mentalité un peu drôle. Mais je crois que c'est une personne qui n'est pas assez raisonnable, bien sûr. Non, c'est une personne malade. C'est sûrement une personne malade. Oui, c'est une personne malade. Et en plus, il a été arrêté plusieurs fois ici. Il a passé quelques années en prison en Égypte. Il était déjà en prison pendant la période de 2011. Après la révolution, il s'est échappé parmi les gens qui se sont échappés. Il a été arrêté en 2014. Il devait passer à peu près un an et demi. Donc, il a terminé en prison. Et puis, il a quitté en 2015. Et qu'est-ce qu'il avait commis comme crime ? Non, non, non. De la drogue, le porte d'armes et quelques autres crimes. Bon, pour revenir à l'avion et aux passagers, quand ils sont arrivés à Chypre, la plupart des passagers ont été libérés et il restait les membres d'équipage avec trois autres passagers, n'est-ce pas ? C'est ça. Trois étrangers. Oui, comment s'est passée cette libération ? Parmi ces 81 personnes, plus l'équipage qui était sur l'avant et sur l'appareil, il y avait entre eux 21 personnes étrangers. Oui. Parmi eux, il y avait des Américains. Il y avait un Syrien, un Italien, un Spagnol. Et quelques Français. Et des Anglais. Et des Anglais, et des Américains, et des Hollandais aussi. Oui. Ils étaient 21 personnes. Il a libéré tous, mais il a tenu avec lui trois personnes, trois étrangers, plus l'équipage qui se composait de neuf personnes. Après quelques négociations, bien après que les autres ont été libérés, quelques minutes plus tard, un peu plus tard, il y a eu des négociations entre lui et les gens responsables de la police et les autorités responsables en Chypre, en leur demandant qu'est-ce qu'ils voulaient exactement. il a commencé à parler que j'étais marié d'une certaine femme ici, j'ai besoin de rencontrer cette femme. C'est ça l'histoire. C'est quelque chose d'imaginable. Moi, 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 vraiment, en entendant... Il faut chercher la femme. Oui, c'est ça, mais pas de cette manière, mais pas de cette manière. Mais c'est vraiment... Il faut être un peu raisonnable. Mais il a eu l'occasion d'entendre sa voix, de parler un petit peu avec elle, mais à la fin, il a été arrêté et les trois autres étrangers, plus l'équipage, ont été libérés. Oui, et comment s'est passée la libération ? Quand il a demandé à parler à sa femme ? Il a demandé à la fin. Quand il est arrivé, on peut dire qu'il était à la fin, bien sûr. Il n'a pas bien dormi pendant la nuit. Ils étaient réveillés tout le temps. Et, bien sûr, une personne qui n'a pas assez eu de repos ne sera pas... Stable. ...comme il faut. Ça veut dire, bien sûr, il a commencé à être en situation d'équilibration. En demandant, j'ai besoin de parler aux autorités chypriotes pour qu'ils puissent me prendre d'ici et je ne pense pas de rester, puisque je n'ai pas l'autorisation de rentrer. J'ai besoin de leur demander qu'ils puissent être, qu'ils tiennent la responsabilité de m'emporter dans un troisième autre pays européen. Ils voulaient échapper. À la fin. Pourquoi ? Il a commencé à penser un petit peu que ce qu'il a fait était quelque chose contre la loi. Il sera arrêté très prochainement et il voulait s'échapper d'une manière ou d'autre. En demandant aux responsables des autorités qu'ils puissent l'aider à quitter le territoire chypriote, mais à condition qu'ils le mènent dans un autre pays européen. Bon. Et les membres d'équipage qui sont restés avec lui, avec les trois passagers, est-ce qu'il les menaçait ? Ils sont restés quand même deux heures peut-être dans l'avion ? Ils ont resté un peu plus de deux heures. Oui. Et il a demandé, parmi l'équipage, il avait une certaine dame, elle était très très courageuse, il lui a demandé de quitter avec le capitaine de l'appareil. Ces deux personnes-là, ils ont refusé de quitter, ils ont dit, nous, nous allons rester avec les autres, si vous avez l'intention de nous laisser, nous tous, on partira avec eux. Mais on ne va pas les laisser. De quelle nationalité cette femme ? Elle est égyptienne. Elle est égyptienne. C'est une membre parmi le crew égyptien de l'avion. Oui. Elle a dit, moi je dois rester pour servir les gens qui sont sur le vol. Et elle est restée avec eux. Elle est descendue l'avant-dernière. Et le capitaine était le dernier à descendre. Après la fin de toute cette mauvaise histoire, les trois étrangers ont quitté. Un peu plus tard, les sept autres personnes de l'équipage, les membres de l'équipage, et puis la dame égyptienne qui faisait membre de cet équipage. Oui, l'hôtesse. Et le capitaine Ramre, qui était le dernier à quitter. Il a joué vraiment l'équipage en général, et surtout ses des personnages, ont joué un rôle très très efficace pendant cet attentat. Moi je le considère comme un attentat vraiment. C'est ce qui est passé, qu'est-ce que vous voulez dire ? Mais c'était avec une personne fou. Oui, non, mais parce que aussi, il est menacé de faire exploser sa ceinture explosive, et eux, ils ne savaient pas vraiment si effectivement la ceinture était explosive ou pas. Vous avez raison. C'est une question très importante, et j'allais continuer mon discours. Oui. En disant, n'importe quel aéroport actuellement, vous devez passer par deux appareils. N'importe quelle personne. Il passe par le premier appareil, il n'y a rien du tout, rien a été découvert, ça veut dire que cette personne n'avait rien avec lui. Il passe un peu à l'avance, dans un nouveau appareil, il n'indique rien, ça veut dire que cette personne ne porte rien. Mais il a essayé d'inventer cette histoire en disant, voilà, j'ai tel et tel. Mais en vérité, en réalité, il n'avait rien. Il n'avait rien. Mais le problème ici, c'est que l'équipage, le capitaine de l'aéroport, il fallait qu'il retourne de nouveau, en appelant les responsables et les hors-responsables, dans l'aéroport, en leur demandant, « Monsieur, j'ai une telle personne qui essaye de m'obliger à faire ça. Comment il a dû passer par vos appareils ? » Mais malheureusement, je ne sais pas pourquoi il n'a pas essayé de faire ça. Je ne sais pas les circonstances qui étaient pendant ce moment-là. Mais s'ils auraient dû découvrir quelque chose avant de prendre le vol, bien sûr, les autorités qui se trouvent sur la terre avant de prendre l'appareil, ils auront pu découvrir quelque chose de pareil. Mais heureusement, rien n'a été découvert. Je crois que vraiment, un peu plus tard, on va découvrir qu'ils n'avaient rien. Je suis sûr. Non, mais ils ont déjà dit que ce n'était rien. Oui, c'est ça. C'est ça. Mais nous avons quelque chose. Ce que je n'aimerais pas, ici, pourquoi ? Chacun parmi nous essaye de prendre les différentes histoires et il existait, bien sûr, d'inventer quelque chose de sa propre idéologie. Pourquoi on se précipite toujours pour faire des histoires ou inventer des histoires, quelles que soient ces histoires ? Chacun commence à écrire sur le laptop, dans les différents autres médias. Moi, je connais cette personne. Cette personne avait commis des crimes pareils. J'ai quelques records qui nous concernent. Mais pourquoi essayer de se précipiter ? En même temps, j'aimerais dire quelque chose, si vous me le permettez, c'est que quand vous êtes en colère et vous êtes devant une certaine situation, je suis sûr que vous ne pourriez jamais avoir la possibilité et la capacité de prendre une décision ferme et juste. Pourquoi ? Quand vous serez tout à fait le contraire, quand vous seriez bien, stable, dans une situation correcte, vous n'êtes pas nerveuse, bien sûr, vous allez prendre des bons résultats et des bonnes conditions. C'est ça la différence. Mais là, vous parlez de qui ? Je parle parmi les Égyptiens ici. Et moi, je me considère parmi les premiers. Pourquoi prendre, essayer de mettre des résultats avant de découvrir tous les feuilles entre nos mains ? Il ne faut pas se précipiter pour ne pas donner de mauvais résultats. Mais je vous dirais, général, outre les gens qui font ça et qui se précipitent d'écrire des choses, que ce soit vrai ou pas sur Internet, vous avez aussi les médias qui profitent beaucoup de ce genre d'incidents. C'est ce que je veux dire. Mais ça, ça doit être contrôlé aussi. Il y a une certaine contrôle. Il y a un département, actuellement, depuis quelques années, qui conduit ces choses-là. Mais il y a quelques gens qui sont un peu exagérants. Ils essaient, bien sûr, quand nous avions une petite histoire, mais pourquoi laisser les choses petites ? Il faut les agrandir. Ils essaient d'inventer, comme on dit, de mettre un peu de sel pour essayer de ne pas laisser les affaires passer. Avec un peu de patience, avec un peu de réfléchissement, le président a conduit cette affaire-là d'une manière correcte et raisonnable. Bien sûr, il y a des entretiens. Il y a eu des entretiens et un discours téléphonique avec le président de Cipriot. Toutes les choses sont bien réglées. Pourquoi ? C'est un homme très, très sage. Bien sûr. Et essayez de voir son visage. Vraiment. Dans n'importe quelle idée qu'il essaie de présenter, dans n'importe quelle décision qu'il doit être prise, il doit être très, très calme. Vraiment. C'est un homme très, très, très sage et grâce à mon Dieu, vraiment, qu'il a cette manière de penser, de comment réfléchir et de penser. Sinon, bien, vraiment, je ne veux pas citer des autres personnes, mais je parle en général. Les autres personnes, quand ils sont dans les mêmes situations, vraiment, et je suis désolé de dire ça, ils prennent toujours des résultats tout à fait différents. Et contre l'humanité, peut-être. Ça peut causer beaucoup de problèmes. Il faut être sage, ne pas s'énerver pour qu'on puisse prendre des résultats fixes et corrects. Général, cette affaire a été terminée uniquement par la police chypriote ou bien l'Egypte participait aussi. Non, 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 non. Les responsables chypriotes, ce sont eux-mêmes qui ont terminé. C'est une affaire, c'est une affaire très, 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 très petite. Ça n'a pas besoin, bien sûr. Nous avons des équipes ici, et qui viennent, vraiment, qui peuvent jouer ce rôle-là. Dans le cas où il y a un grand danger, avec, bien sûr, la collaboration des autres responsables dans les autres pays, et on doit, dans ce cas-là, on doit obtenir leur permission. Est-ce que vous avez besoin de notre aide ? Si vous nous donniez la permission, nous sommes prêts à venir vous donner une main et à vous présenter quelque chose. Nous avons pas mal d'expérience dans ce domaine-là. Mais je crois que l'affaire a commencé très, très petit, et il ne fallait pas qu'on puisse le grandir. Prendre des mesures sécuritaires, oui. Faire le devoir nécessaire, oui. Mais il ne faut pas donner un visage plus qu'on mérite dans cet attentat-là, ou sur cet attentat. Oui, mais quand les choses ne sont pas vraiment encore mises au clair, les gens s'inquiètent, surtout les familles, des gens qui étaient à bord de l'avion. Donc ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler. Le ministère des Affaires étrangères a joué un grand rôle important. Il ne faut pas l'oublier. Des instructions ont été directement par le ministre des Affaires étrangères présentées à notre ambassadeur en Chypre de prendre toutes les mesures de sécurité, présenter toutes les aides qu'ils peuvent être présentées aux étrangers avant les Égyptiens. Bien sûr, c'est notre responsabilité. C'est ce que je demande maintenant, si vous me le permettez. Ce que nous avions besoin vraiment, que chacun parmi nous puisse faire son rôle d'une manière correcte et efficace. Il ne faut pas exagérer. Vraiment, il y a un certain homme, M. Hazem Badawi, qui sera chez vous ici après-demain avec un groupe touristique du Suisse. Ils seront chez vous ici après-demain. Je peux vous dire, ils sont en train de se promener hier, aujourd'hui, à Gizeh, à Fayoum. Je ne peux pas vous dire comment ces gens-là, ils sont très, très satisfaits, très contents. Ils seront chez vous ici, ils vont vous parler personnellement de la sécurité, comment ils sont contents, comment les gens sont très sages ici, comment ils sont bien traités par des Égyptiens. Non, mais, outre ces gens-là, vous avez des milliers de diplomates et d'étrangers qui sont là en Égypte. Les enfants vont à l'école, ils travaillent partout en Égypte. On tient la responsabilité de leur garder, bien sûr, viennement, soit les citoyens égyptiens, soit les étrangers. Les étrangers sont bien gardés ici car c'est notre responsabilité. Bien sûr, il y a des différents accords. Comme les membres diplomates, les Égyptiens diplomates, quand ils sont à l'extérieur, dans n'importe quel pays, les pays, les endroits où ils sont, les autorités tiennent la responsabilité de leur sécurisation. Et outre cela général, de toutes les manières, le terrorisme, on ne peut pas appeler ça un attentat terroriste. Ça, c'est vraiment un cas maladif et on parlera, on reviendra à ça plus tard. Mais je veux dire, le terrorisme n'a pas de frontières. On l'a vu en France, on l'a vu en Belgique, on le voit partout dans le monde. Dans tout le monde. Dans tout le monde. Les États-Unis, nous avons entendu, vous aviez gentiment entendu ce qui est passé hier. qu'est-ce que vous voulez plus que ça ? C'est un phénomène qui frappe dans tout le monde en général. C'est ça le problème. Sans la collaboration, sans être, trouver des moyens de coopérer entre les grands pays responsables ainsi que les autres pays avec la coopération des différentes organisations mondiales, nous n'arriverons jamais, je suis désolé de dire ça, mais c'est la vérité, nous n'arriverons jamais à mettre frère à ce phénomène-là. C'est sûr. Bon, et pour revenir à notre kidnappeur, où est-il maintenant ? Il se trouve au Chypre, mais malheureusement, son épouse n'est pas, son épouse n'est pas avec lui. C'est sûr, il est en prison maintenant ou il est venu exactement ? Oui, il est en prison. Et pourquoi il n'est pas retourné en Égypte ? Non, il pourra être, bien sûr, les autorités égyptiennes vont le reprendre, mais il doit y avoir une enquête là-bas. Ah, d'accord. Dès le débat, premièrement. Je crois que dans deux, trois jours, il sera ici. Bon, et une fois qu'il sera ici, comment il sera jugé ? Bien sûr, il pourra être mis tout d'abord au tribunal, présenter une enquête, faire une enquête, et un peu plus tard, il sera en prison. Oui, et s'il découvre que c'est une personne qui est malade mentale ? Parce que c'est sûr qu'il est malade mentale, ça, c'est pas... Moi, je ne peux pas vous dire si oui ou non. Je n'ai pas des informations précises entre mes mains, mais... Mais je veux dire, si on suit l'ordre logique des choses, on verra que cette personne a un problème quelque part. Bien sûr, oui. Logiquement, vous avez raison, oui, je suis d'accord avec vous. Mais je n'ai pas des informations précises entre mes mains qui puissent me dire vraiment que cette personne a quelque chose. Mais, en général, nous pouvions dire que vraiment, c'est une personne qui n'est pas normale. Oui, une personne qui n'est pas normale, s'il est malade, je pense qu'il ira sûrement à un hôpital psychiatrique ou quelque chose n'ira pas en prison. Il sera vérifié par des médecins responsables, bien sûr, avant d'être jugé, pour essayer de l'examiner et présenter un rapport avec... en disant quelle est exactement la situation où se trouve cette personne. Je ne sais pas, peut-être, il était dans... il était arrêté ou il était... il a passé un certain moment dans des autres hôpitaux, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Mais, actuellement, quand il reviendra ici dans quelques jours, je crois que il y aura une équipe spécialisée qui pourra le vérifier et nous faire un rapport en disant la vérité. Bon, et s'il se trouve que cette personne est saine et qu'il n'a absolument rien, quelles sont les peines de prison qu'il risque ? Ici, c'est la loi qui doit le condamner. Oui. Si c'est une personne réelle, bien sûr, après cet attentat, il doit être, selon la loi, condamné en prison entre 15 et 25 ans. Mais s'il a quelque maladie, je crois que cette punition sera un peu réduite. ça dépend du rapport de l'équipe qui va l'examiner, l'équipe médicale qui va l'examiner. Bon, et en attendant cela, on a un petit peu vu aujourd'hui les réactions internationales concernant cet avion qui a été kidnappé ce matin. Avant qu'on sache que c'était un tel cas, etc. C'est ce que vous pensez de ces réactions ? J'aimerais vous dire quelque chose. C'est pour cette raison que j'ai déjà dit et je le répète une autre fois. L'affaire dès le début n'était pas assez claire entre nos mains. C'est pour ça que je tiens à dire et je le répéter une autre fois. Il ne faut pas se préciser pour demander ou pour donner quelques informations avant qu'on sache la vérité complète devant nous et entre nos mains. Quand déjà nous avions toutes les informations et des informations correctes n'ont pas inventé selon les grands responsables des différents pays, à ce point-là je peux vous dire qu'à tel point nous pourrions arriver. Mais avant ça, ça sera un peu difficile. Il fallait qu'on attende un petit peu. Deux ou trois heures ce n'est pas quelque chose de très grave. Mais après ces deux ou trois heures nous aurions l'occasion et la possibilité de présenter des informations correctes selon le cas auquel nous étions. Mais chacun parmi nous essaie d'inventer des histoires sans qu'il sache quelque chose ou sans qu'il aille quelque chose entre les mains c'est ce qui cause beaucoup de problèmes aux autorités égyptiennes et surtout avec les médias. Bon, et concernant la sécurisation de nos aéroports maintenant en général on sait que les mesures de sécurité dans les aéroports égyptiens ont été largement renforcées depuis l'attentat de l'avion russe. Vous avez posé gentiment une question et en même temps vous aviez répondu. Oui. Mais je tiens à dire quelque chose si vous me le permettez c'est une question très importante et très intelligente je vous remercie en même temps c'est que après l'attentat bien sûr nous sommes vraiment dans une situation économique un peu grave. Soyons d'accord le problème c'est que chacun parmi nous doit travailler on ne demande pas de faire quelque chose extraordinaire mais qu'on puisse travailler d'une manière correcte et convenable c'est ce que je demande à tout le monde y compris moi personnellement mais j'ai déjà passé à peu près 35 ans c'est assez suffisant mais je suis prêt à répondre aussi vraiment c'est la vérité n'importe quelle personne aime nous aimons toujours nous tous notre pays vraiment vous avez voyagé plusieurs fois quel est votre sentiment quand vous reveniez et quand l'appareil vient à atterrir l'aéroport égyptien vraiment c'est quelque chose c'est un sentiment je ne peux pas vous l'expliquer on se retrouve on se retrouve de nouveau c'est pour cette raison je tiens à dire que après le dernier accident surtout de l'appareil russe à la fin de la dernière année beaucoup des mesures de sécurité ont été complètement changées les appareils ont été renouvelés vraiment ça coûte beaucoup ça coûte très cher mais la vie des êtres humains coûte un peu plus nous sommes responsables de n'importe quelle personne surtout des étrangers qui viennent nous visiter ici qui viennent nous aider d'une manière ou d'autre bien sûr nous avions beaucoup de leurs deux parmi eux le tourisme nous savions nous tous où nous sommes actuellement nous avons beaucoup perdu mais ne vous inquiétez pas soyez sûr qu'il y aura une certaine amélioration qui commencera dès les prochaines semaines je suis sûr de ça mais nous avons besoin de ne pas améliorer non j'ai l'intention qu'on puisse trouver un autre mot que plus que l'amélioration j'ai besoin qu'on arrive à prendre le ciel entre nos mains vraiment le peuple a beaucoup souffert et je dois dire que nous avons besoin de nouvelles investissements pour qu'on puisse arriver à avoir un progrès pour la prospérité et la dignité de notre peuple égyptien Bon Général ma dernière question est-ce que vous pensez qu'une telle histoire aura des répercussions sur le tourisme qui est déjà affecté en Egypte et sur surtout la campagne égyptaire c'est pour ça je dis il ne faut pas se précipiter pour donner des fausses résultats au début on doit attendre un petit peu je suis d'accord avec vous que ça peut menacer un petit peu le tourisme il faut être franc quand on parle pour essayer de trouver où est-ce que nous sommes mais je crois que ça ne va pas durer pour une grande période quelques petites semaines toutes les choses vont s'arranger hier il y avait à peu près 7500 étrangers qui étaient arrivés à Sharmashir aujourd'hui à peu près 1800 personnes aussi à Sharmashir plus 2500 qui sont arrivés à Horgada ça veut dire la machine commence à fonctionner un petit peu c'est la saison aussi on espère c'est la saison c'est pour cette raison je tiens à dire ou à répéter une autre fois ne vous inquiétez pas soyez sûr le peuple égyptien est un peuple vraiment très ravi je ne sais pas comment dire vraiment mais je demande à nos frères à nos amis à nos collègues tous les étrangers qui puissent venir visiter notre pays vraiment ils seront bien sécurisés beaucoup 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 des mesures de sécurité ont été prises très récemment surtout avec la présence de l'ancien du ministre du ministre de l'intérieur du général Mac dit depuis quelques mois depuis qu'il a arrivé à tenir sa fonction vraiment il a essayé de changer n'oubliez pas que nous sommes dans un pays auquel nous avions plus de 90 millions de citoyens en plus 10 millions des étrangers qui vivent dans notre pays ça veut dire vous parlez dans un pays qui a à peu près 100 millions de personnes sur lesquelles ils vivent c'est pas facile mais les gens responsables chacun dans son domaine essayent de faire et de présenter tout ce qu'ils peuvent faire chacun est en train de jouer ou de terminer son rôle d'une manière efficace selon les moyens qu'ils ont entre leurs mains et surtout ce qui est aussi un point positif dans cette histoire c'est que l'enquête sera complètement menée à Chypre donc les résultats de l'enquête seront très transparents merci général d'avoir été parmi nous ce soir merci pour votre analyse et pour ces informations en espérant la prospérité et la dignité et le bon chemin pour l'avenir de notre pays on l'espère bien et on vous remercie de nous avoir suivis on se retrouve donc demain à la même heure avec une nouvelle édition de direct pour nous au revoir et